mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebond à dessous de cette vidéo sur tous abonnés cliquez là sur abonnez vous et activer la cloche de côté pour ne pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos ce qui va suivre ce qui va être dit de ce témoin dans cette vidéo est tout simplement un témoignage que nous avons reçu hier seulement sur nyans rebond c'est un témoignage tellement puissant que je me suis dit qu'il faut absolument que je raconte afin que tout le monde puisse être parfait de ces choses si c'est moi vous a touché partager cette vidéo à tout le monde afin que tout le monde puisse connaître la vérité c'est toutes ces choses que peut-être nous ignorons ou qu'un homme des personnes ignorent ça c'est certain déjà je commence par vous poser deux questions dites moi est ce que vous croyez au paradis à l'existence du paradis ou est ce que vous croyez à l'existence de l'enfer tout au long de cette vidéo nous allons tout simplement vous amener à croire vous faites que le paradis ou l'enfer existe et de cette vidéo nous parlerons d'abord de l'enfer et dans une deuxième partie dans une autre vidéo je vous parlerons tout simplement de deux du paradis alors si je vous poser une question qu'est ce que c'est que l'enfer qu'est ce que votre réponse l'enfer est un lieu de torture éternelle un lieu de torture et terre même et qui sont ceux qui vont à l'enfer ceux qui vont à l'enfer sont seulement et uniquement ceux qui sont reconnus comme des criminels comme des pécheurs c'est à dire que le péché ici est égal à un crime parce que c'est comme ça les démons qui se trouvent à l'enfer appellent le péché ils appellent les hommes qui pêchent des stupides mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est l'heure d'être en action go hey c'est l'introduction mes frères et soeurs c'est l'introduction ce qui va suivre à vous faire peur ça va nous tous nous faire peur mes frères et soeurs préparez vous sauter un peu bouger un peu soyez relax soyez prêt si vous êtes en train de manger coupez la vidéo commencez déjà à manger avaler toute la nourriture là asseyez vous bien parce que après ça sûrement ça va couper l'appétit à beaucoup de personnes ce que vous allez entendre ici c'est que nous avons entendu hier qui nous a vraiment choqué va également vous choquer aussi sûrement si ça nous a choqué vous aussi ça va vous choquer que s'est-il passé mes frères et soeurs que s'est-il passé qu'est ce qu'on a entendu sur l'enfer encore l'enfer est réel tout simplement l'enfer est réel et tous ceux qui vont à l'enfer ils y vont parce qu'ils ont ils ont commis un péché ils y vont parce qu'ils sont des criminels c'est comme l'enfer là c'est comme si l'enfer devenait un lieu de correction comme une prison est ce que vous voyez une prison une prison c'est à dire tu as commis un délit tu as commis quelque chose de grave on t'envoie dans cette prison là pour te sanctionner ou encore te punir mais le problème avec cette prison là c'est qu'il n'y a qu'un ici d'échappatoire il n'y a pas de ça dit tu es là tu seras là bas pour l'éternité et leurs conditions qui sont là bas dépassent les prisons qui se trouvent sur la terre c'est ça nous allons vous parler ce qui est celui-là c'est le témoin d'un jeune d'un homme d'un homme qui était alcoolique un alcoolique c'est à dire il était même parti d'un gang un gang oui mes frères et soeurs cet homme c'était un gangster aux états unis un gangster américain qui va rendre ce témoignage dans le moins de détails il nous dit ce qu'il a vu ce qu'il a vu mes frères et soeurs qu'est ce qu'il a vu on vous raconte tout aujourd'hui on vous raconte tout mes frères et soeurs écoutez bien il dit qu'un jour il était tout simplement à la maison et il avait remarqué que tout à coup il était devenu nous nous il ne savait pas pourquoi et il voit il attend d'ailleurs tous ses amis l'appeler oscar du point noire ça c'est pas son nom mais pour nos rapports et cacher son identité oscar par exemple oscar vient viens on va aller s'amuser se lâche à la fête c'est la fête jean valais à la fête bien qu'on a été livré à la débauche fait qu'on aille en bois de nuit mais il ya des quelques chocs qui ne comprenait pas ce que parce qu'à ce moment là il était dans une autre dimension il était couché et regardé le plafond comme ça et regardé en haut lorsque tout à coup son âme est sorti de son corps sorti de son corps et de nouveau bien son âme s'est retrouvé dans un endroit comme un tunnel et au bout de ce tunnel il pouvait clairement voir une lumière une lumière mes frères et soeurs mais tout autour était noir d'une noirceur plus noir que le noir la seule chose qu'il pourrait voir c'est cette lumière au fond cette situation qu'il est en train de raconter là c'est la même situation que tous les humains qui vont mourir vont traverser tous ceux qui vont mourir traverseront ce chemin là alors c'est un avant-gout qu'elle a un avant-gout soyez prêts les frères et soeurs soyez prêts ce qui va suivre est vraiment grave qu'est ce qui va voir au bout de ce chemin dans tout ce savoir là maintenant tout ce savoir aujourd'hui voici que ce monsieur là va se mettre à avancer et tout à coup cette lumière blanche va se transformer en quelque chose de terrifiant on va se retrouver maintenant face à des créatures vilaine laide bizarre des créatures qu'il avait l'habitude de voir dans les films d'hollywood il s'est demandé comment les filles d'agent de l'eau ont-ils pu voir ces créatures et les représenter au travers de quoi des décorations en fait les gens qui sont à l'eau qui font des décorations ils décorent la personne ils portent des masques tout ça pour essayer de ressembler à une créature du monde des ténèbres mais ils sont étonnés de savoir que effectivement ces créatures du monde des ténèbres existe là bas et c'était ces créatures qu'ils voyaient mais le problème ici c'est que la créature qui était face à lui ces créatures là c'était dix fois plus l'air que la créature du monde de l'outre qui affirme de l'eau l'audien le film ou l'audien et en plus ces créatures c'était dix fois plus fort que et quand il avançait ces créatures le regardait c'était tous tentés de le regarder il observait bien et lui il a posé une question mais où suis-je mais ces créatures ne répondait pas il ne répondait surtout pas ils étaient là tous ensemble et tout à coup il a entendu un récanement c'est quoi un récanement c'est juste un sourire jean il souria comme ça c'est comme ça il souriait d'une manière terrifiante c'est comme si il était tenté de se parler c'est-à-dire qu'ils causaient entre eux pendant ce temps il a remarqué quelque chose d'intriguant c'est qu'il avait ses deux mains levées de gauche à droite comme ça l'autre ici et l'autre main là comme j'ai tenu la caméra waouh ses deux mains étaient levées et ses deux mains étaient enchaînées et il se voyait en même temps descendre une pente il glissait il ne faisait que glisser il ne peut pas marcher en même temps il pouvait sentir que il n'avait plus le pouvoir sur son corps il ne faisait qu'avancer tout droit vers eux quand il n'entendu le bruit d'être quelque chose de vraiment bizarre comme quelque chose qui allait jaillir de la terre et cette chose qui allait chaillir de la terre c'est là c'était le feu on dirait du volcan il attendait et il a tous eu peur mais se posait toujours la question de savoir mais où suis-je quand il est arrivé là les démons qui sont là nous dit viens vers nous et lui il ne faisait qu'avancer et lui il ne faisait que marcher en direction ça ne glissait en direction de ce champ quand il a vu de l'autre côté il a vu un lac rempli de d'hommes d'hommes des personnes qui sont à l'intérieur des frères et soeurs qui sont tout simplement c'est comme s'il nageait dans ce lac sans même vouloir nager dans ce lac en fait ce lac était un lac de feu et ceux qui se trouvaient c'était des chrétiens et le chrétien qui s'y trouvait c'était la punition était sévère par rapport aux autres c'est comme si en fonction de vos péchés la punition s'augmenter il voit il a vu plein de personnes plein d'armes et il pouvait voir aussi quelque chose de vraiment terrifiant c'est que ces gens qui se trouvaient dans le feu il était tout simplement consumé par le feu est consumé par le feu ouvrir le chèque qui tombait le chèque tombeur ça tombait de partout et il voit les eaux se consumé par le feu mais le problème là-bas c'est qu'à chaque fois où le chèque tombeur c'est qu'à chaque fois où le chèque tombeur c'était une tortue sévère c'était grave c'est qu'il voyait il dit qu'il n'a jamais vu un truc pareil une telle torture n'existe pas sur la terre et même si celle ci les hommes en mourraient sur le cou par la suite il a senti une odeur nous c'est un bon une odeur franchement dérifiante une odeur pas comme les autres odeurs cette odeur venait d'une force d'un endroit dérifiant aussi c'est une odeur insupportable c'est une odeur gravement insupportable et si cette odeur se trouvait seulement dans ce monde c'est sûr que les gens seraient tous malades ne serait-ce qu'une seule minute en contact avec cette odeur là ce qui a vu est vraiment grave c'est vraiment grave et il voyait encore des démons armés de couteaux armés de flèche et il faut être des personnes hommes et femmes couché comme ça du champ comme sur une table ou une pierre et les démons prenait le le couteau ou encore le lance et il perçait l'homme la femme pas la part ou en stabilité par la petite gênette en passant par la partie génétale jusqu'à traverser le poumon augmentent le lance et les chavelots et ils perçaient l'homme et la femme par la partie gênital à chaque fois c'était la même chose il poignadait des gens il poignadait des gens il faisait souffrir des champs et à chaque fois qu'à il est faisait souffrir il explique pourquoi il réagissait de la sorte pourquoi il est fait souffrir de la sorte ils ont dit quelque chose qui les a étonné qu'il a étonné qu'il a étonné il dit les humains ils sont des stupides les humains sont des stupides ils appellent tous les humains des stupides ils disent que ces gens se masturbèrent c'est pourquoi il subit cette torture ici ces gens ils regardaient la pornographie ils étaient accros à la pornographie c'est pourquoi nous le nous les torturons sur que je me suis la pornographie et la masturbation faire l'objet d'une tortue sévère catastrophique à l'enfer aujourd'hui j'avais sans doute entendu parler de ces gens de choses dans plein de vidéos vous n'avez pas encore compris que c'est grave et c'est sérieux tout ça je vous dis que ces gens c'est démons ces créatures l'aide pour l'aide des chavelots ou encore le couteau encore des flèches mais décroche du tranchard et de pointu qui leur faisait entrer par la partie génital soit de l'homme ou de la femme et qui transperçait cette partie là jusqu'à pas aller jusqu'à la poitrine et comme vous le savez l'homme ne peut pas mourir là bas c'est fini là bas c'est fini la première mort est terminée là bas c'est la deuxième mort mais tant qu'il attend l'homme là bas c'est la tortue éternelle et cette action se répétait à chaque fois mes frais et soeurs mes frais et soeurs par la suite il a vu un cercueil un cercueil percé au bon milieu il y avait un trou au milieu de ce cercueil et il voyait des démons très laid avec des trucs comme des javelots également et ces démons là il chantait du rock and roll du roll roll rock and roll c'est cette musique là qui chantait là bas et il adorait satan en nous disant tu es notre seigneur et nous t'adorons pendant qu'ils adoraient satan voici que à l'intérieur de ce cercueil se trouvait un homme de dieu un homme de dieu et cet homme de dieu sur la terre il volait la dîme de dieu cet homme de dieu avait de belles voitures sur la terre il avait de belles maisons sur la terre mais en fait il volait dieu il volait la dîme il volait la dîme il se construit une maison il avait des rolex de grandes choses il était honoris il a dit Dieu est un roi et Dieu a besoin d'avoir ce qu'il mérite il a dit Dieu est un roi et Dieu a besoin d'avoir ce qu'il mérite mais quand nous sommes face à ces choses quand nous volons la dîme de Dieu c'est qu'il y a un problème il volait la dîme il se construit une maison il avait des rolex de grandes choses il était honoré à l'église il était honoré des hommes mais il volait la dîme et aujourd'hui il se retrouve là bas en train d'être torturé non sérieusement et les démons qui sont là bas chaque jour le tortue tous les jours et sa sanction est terrible il est consumé par la soude dans le feu et la torture qui est réservée aux chrétiens est supérieure à la torture qui est réservée à ceux-mêmes qui n'ont pas tué dans leur vie même si la souffrance est là bas quel que soit votre niveau est supérieure à la souffrance de la terre il a vu cet homme de Dieu et cet homme de Dieu crier à lui maintenant frère s'il te plait descends de ce monde descends de ce monde viens de ce monde et dit à tout le monde ce que j'ai fait et que Dieu me pardonne pour mes péchés 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 il cria prie demande à Dieu de me donner une seconde chance une autre opportunité de me répentir mais hélas c'est fini pour lui il n'a plus d'autre opportunité il ne peut plus revenir sur la terre et la souffrance qui est là bas est dix mille fois supérieure à la souffrance de la terre en fait sur la terre il vivait la vie avec l'argent de Dieu avec la dîme de Dieu et il se retrouve là bas en train d'être torturé par la suite il a vu encore d'autres choses des choses terrifiantes les gens qui sont mariés des personnes qui sont mariées mais qui se livrent à l'acte sexuel en mariage il dit Dieu a créé le mariage pour que l'homme et la femme puissent vivre dans la sainteté mais pas pour qu'il se livre encore à la pornographie à la publicité à tout ce qui ne plaît pas à Dieu à la débauche sexuelle à toute forme d'impurité voici ce qu'il a trouvé là bas des femmes et des hommes mariés qui sont en train de souffrir sérieusement dans le feu et ils voyaient leur péché c'est pourquoi ils étaient là bas en fait là bas il y a des cellules et dans ces cellules les gens sont torturés en fonction de ce qu'ils faisaient comme péché sur la terre et ces cellules là sont terrifiantes en fait la hiérarchie c'est comme un peu ce qui se passe sur la terre c'est comme ce qui se passe dans ce monde mes frères et soeurs c'est exactement ce qui se passe dans ce monde qui se passe là bas dans les cellules ici on nous dit tu as volé tu as ta place là bas mais la souffrance qui est là bas est dix mille fois supérieure à la souffrance que c'est tout sur la terre mes frères et soeurs quand il a vu toutes ces choses il était hypnotisé il était terriblement attesté par le fait de voir toutes ces choses mais je posais encore une question mais où suis-je mais où suis-je mais où suis-je mais où suis-je pendant qu'ils se posaient de telles questions les démons maintenant l'attirait vers la ferme s'il attirait tout à coup il a tendu un bruit en gros quelque chose s'était fermé ça dit ce trou blanc ce trou blanc qu'il voyait là dans ce tunnel ça dit cette lumière blanche il ne voyait plus rien tout était maintenant transformé en rouge elle s'est toujours dans le feu là-bas il n'y a pas de l'oeuf frais il n'y a pas de l'air fraîche plutôt une air fraîche il n'y a pas de l'air fraîche l'air fraîche que tu respires ici tu ne peux plus respirer c'est là-bas là-bas c'est une odeur nauséabonde elle le souffre quelque chose de terrifiant en plus il n'y a pas d'eau tous ceux qui sont là-bas ils aimeraient boire de l'eau mes frais et soeurs ils sont assoiffés ils ont soif terriblement soif terriblement soif par la suite il a vu des sorciers et des sorcières et ces sorciers et ces sorcières sur la terre ont été plagués par le diable le diable les a promis une meilleure vie un royaume mais ils se retrouvent là-bas en fait le diable les avait maintenu dans cette sorcellerie afin de pouvoir les amener là-bas à l'enfer mais ils ne savaient pas les sorcières les sorcières et les sorciers ils étaient là-bas en train d'être consumés par le feu et ils étaient dans des cellules tellement ils avaient soif vous savez ce qu'ils faisaient les fins aussi étaient montés d'un cran alors ils se prenaient la main comme ça le bras et ils essayaient ils essayaient de se boire leur propre sang et de manger leur propre chair c'est ce qu'ils faisaient ils essayaient de faire ils espéraient boire leur sang pour essayer de conger leur soif waouh boire le sang et manger leur propre chair voici ce que ces sorciers ces sorcières faisaient là-bas parce qu'en fait sur la terre ils faisaient des sacrifices d'animaux et des sacrifices ils tuaient des hommes des sacrifices humains et au cours de ces sacrifices humains là ils mangeaient de la chair humaine et ils buvaient le sang de leur victime ils étaient maintenant en train d'être consommer dans le feu et s'étaient condamné à manger et à boire le sang et la propre chair il était toujours en train de voir des trucs atroces des trucs atroces des trucs terrifiants des trucs vraiment graves quand quand il est tombé encore sur des scènes bizarres où il voyait des femmes des femmes qui étaient dans la publicité qui étaient dans la dans la pornographie qui étaient dans la débouche sexuelle qui étaient tout simplement en train d'être violies par des démons par des démons ils voyaient des serpents qui entraient dans la partie génitale ils voyaient des serpents qui transperçaient leur corps ils transperçaient ils passent par la bouche ils sont pas là des serpents en fait ces serpents ce sont des démons ils voyaient des chenilles des asticots sorti transpercer leur corps ils voyaient toutes sortes de trucs bizarres ces choses étaient tellement terrifiantes qu'il était toujours hypnotisé et vous savez déjà qu'ils glissaient les deux mains levées comme ça enchaînées ils ne pouvaient pas s'empêcher de voir ce qu'ils voyaient parce que même ses yeux étaient sous contrôle excusez-moi ils ne pouvaient pas fermer les yeux comme ça pour ne pas voir des trucs atroces atroces qu'il a vu ils voyaient des enfants et des parents des parents qui étaient torturés sérieusement là-bas parce qu'ils n'ont pas parlé du Seigneur Jésus-Christ à leurs enfants ils n'ont pas permis à leurs enfants d'aller à l'église et d'être en contact avec la parole de Dieu et ses parents s'étaient torturés sérieusement à cause de leur désobéissance à cause de la négligence envers leurs enfants ils voyaient des musiciens des musiciens des chanteurs ceux qui ont loué le diable dans leurs chansons ceux qui ont glorifié le diable et leurs fans à l'enfer en train de torturer jour et nuit wow ce qui était vraiment grave à leur niveau c'est que à chaque fois qu'une personne sur la terre se mettait à chanter de la musique de cette célébrité ou de cet artiste qui se tourne dans le feu son feu augmentait à chaque fois à chaque fois ça augmentait c'était terrible c'était terrifiant pendant qu'il regardait toutes ces choses il a entendu la voix de quelqu'un qui l'appelait il a entendu la voix de quelqu'un qui l'appelait par son nom oscar mais ne pouvait pas regarder la personne parce qu'il était hypnotisé terrible terrifiant s'il était terrifié et voici quelque chose de grave qui va se passer il va lever les yeux et regarder derrière et il va voir une personne comme vous et moi habillé en robe et il avait des cheveux des cheveux comme en fait il bruyait de partout cette personne là était habillée comme un homme mais en robe blanche et c'était un ange qui était là donc je lui a posé une question où te trouves-tu? il dit je ne sais pas il dit c'est ton endroit où tu te trouves c'est l'enfer et c'est là où tu vas passer ton éternité toute ta vie tu resteras là qui est ton dieu maintenant? il dit je ne sais pas non plus je ne sais pas et l'homme et l'ange lui a montré une vision lui a montré une vision où il y a un de ses amis deux de ses amis qui avaient accepté Jésus qui le prêchait de l'évangile qui leur disait je suis t'aime je suis t'aime viens à lui je suis t'aime et il a négligé cette fois-là l'ange lui répète maintenant qui est ton dieu? il a compris que c'est Jésus qui doit être libéré et dès qu'il a dit j'accepte Jésus-Christ 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 et s'est réveillé se retrouver où? à la maison mais là il ne pouvait plus bouger il était priétifié c'est en ce moment-là il a cherché une Bible il s'est repenti de tous ses péchés et il a donné sa vie à Dieu mes frères et sœurs c'est grave tout ce que nous vous racontons c'est grave cette image est loin d'être terminée il y aura une deuxième partie abonnez-vous en dessous de cette vidéo activez la cloche et ne manquez pas la suite sans doute vous êtes donné à bientôt mes frères et sœurs à bientôt Jésus revient acceptez Jésus-Christ aujourd'hui dans votre vie il sauvera votre âme séparez-vous de tout ce qui n'est pas de toujours et Dieu lui-même croit en compassion de vous